Nous recevons ce matin le Dr Ismail Ndjaï, il est le président sortant de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal, actuel secrétaire général du Conseil national des vétérinaires privés du Sénégal. Bonjour Mme Ndjaï. Oui, bonjour Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler justement de la variole du singe, un nom que l'on entend depuis un certain temps. Justement, c'est quoi cette maladie? Oui, la variole du singe c'est une maladie qui est due à un virus, et un virus qui est de la même famille que le virus qui donne aussi la variole chez les moutons, et de la même famille aussi que le virus qui donne la dermatose nodulaire, qui est une sorte de variole chez les bovins, mais aussi de la même famille que le virus qui donne la variole chez l'être humain, mais qui est actuellement éradiqué. Et c'est donc la famille des toxivirus. Et pourquoi cette appellation, justement? Oui, en fait, l'appellation, parce que c'est juste une maladie qui se manifeste par des boutons, des boutons qui peuvent évoluer en nodules, et ces nodules peuvent évoluer par, disons, une consistance purulente à l'intérieur, et que ces nodules éclatent pour donner des plaies qui peuvent se couvrir de croûtes. Et cette forme d'évolution de cette maladie, qui ressemble plus ou moins à l'évolution d'une autre maladie chez l'homme qu'on appelle varicelle, qui donne ce nom à cette pathologie. Et donc l'appellation de variole du singe n'a rien de déterminant, justement. Si, si, parce que pourquoi variole du singe? Tout à l'heure, je l'ai dit dans mes propos, on peut avoir la variole chez le mouton, on peut avoir la variole chez les bœufs, on peut avoir la variole même chez la volaille, le poulet, mais aussi on avait la variole chez l'être humain, mais qui actuellement est éradiquée. Maintenant, cette forme de variole dont on parle actuellement, c'est la variole qui sévit chez le singe. Mais cette variole est cependant une zoonose. Qu'est-ce qu'on entend par zoonose? Ce sont les maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Et la variole du singe en fait partie. Donc même quand ça passe chez l'être humain, on continue à l'appeler variole du singe, parce que l'origine, c'est le singe. Aujourd'hui, on entend cette maladie se propager en Europe. Doit-on noter par là que cette maladie s'est transmise de l'animal à l'homme? Effectivement, elle est passée du singe à l'homme. Avant, il y a plusieurs années, cette maladie chez l'être humain s'est vissée juste en Afrique et particulièrement dans les pays d'Afrique centrale. Actuellement, on a vu qu'elle est sortie du continent africain et ça s'est retrouvé dans d'autres continents, aussi bien le continent américain aux Etats-Unis, probablement même que la première fois qu'elle est déclarée hors de l'Afrique, c'était en 2003, donc aux Etats-Unis. Et actuellement, en plus des Etats-Unis, elle a été déclarée en France, déclarée aussi en Australie, plusieurs pays, autres pays, disons, européens. Bon, maintenant, ce qu'on doit tirer de cette leçon, c'est qu'effectivement, la maladie a quitté le singe et s'est trouvée chez l'être humain. Maintenant, une fois qu'elle se trouve chez l'être humain, on dit que la transmission inter-humaine, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que les êtres humains puissent se transmettre la maladie d'un individu à l'autre, ce n'est pas impossible, mais elle est quasi exceptionnelle. Mais étant donné qu'on voit qu'elle a sévi, donc des cas ont été notifiés dans plusieurs pays, européens et américains, il y a lieu de se poser la question et d'être prudent par rapport à cette transmission inter-humaine. Laquelle question, par exemple ? Oui, puisqu'on dit que la transmission inter-humaine, elle est exceptionnelle. Mais si on voit que la maladie est en train de voler de pays à pays, on doit se dire que certainement, il y a eu des cas d'infection qui sont passés d'un individu à l'autre. Dans ce cas précis, parce que vous l'avez dit, ça peut aller d'un animal à une personne. Cela sous-entend la cohabitation, par exemple. Mais lorsque la maladie est apparue en Europe, il y avait donc l'information centrée justement sur les LGBT. Comment expliquer justement ceci ? Oui, bon, vous savez, ce sera très difficile d'entrer dans ce débat, parce qu'il faut des preuves notoires pour pouvoir déclarer des choses pareilles. Ce sont les informations qui ont fait état de ceci. Exactement, mais ce qu'on sait, ce qu'on sait, c'est que pour que la maladie passe du singe à l'être humain, il faut effectivement un contact entre l'être humain et le singe. Donc la cohabitation juste peut amener à la contamination, justement ? Oui, oui, la cohabitation, mais aussi la consommation de la viande sauvage. Il y a certains qui consomment le singe. Et vous savez, au moment de manipuler le singe, de le préparer, etc., les sécrétions organiques, le sang et d'autres sécrétions, et même les sécrétions que soient de tes plaies, de variole, peuvent se retrouver chez l'être humain et contaminer ces personnes. Donc ce n'est pas seulement la cohabitation, mais c'est aussi le fait de chasser les animaux sauvages et de les consommer. Et vous savez, hormis le serge, le serge déclare la maladie, montre la maladie, mais il y a d'autres animaux qui peuvent être des, disons, des revervoirs. C'est-à-dire qu'ils gardent le virus sans pour autant tomber malade. Et il y a certains rongeurs sauvages et certains chiens sauvages qui, selon la littérature, peuvent héberger le virus et le transmettre aussi bien à l'être humain que au co-singe à retour. Voilà, donc tout. Voilà, donc toutes ces possibilités existent. Ce n'est pas seulement la cohabitation, mais le contact, la consommation, la chasse, etc., peuvent être responsables de cette transmission. Vous l'avez dit, ce n'est pas sa première apparition puisque l'Afrique avait eu, il y a des années, sa dose, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, la propagation a démarré en Europe. Le degré de dangerosité, justement, de cette maladie ? Oui, vous savez, bon, c'est une maladie, on dit qu'elle tue plus ou moins dans 10% des cas. Bon, mais vous savez, quelque part aussi, on dit que ce n'est pas la maladie elle-même qui est responsable de ces mortalités, mais c'est quand on a des surinfections secondaires, quand la maladie se déclare et que d'autres pathogènes en profitent. Vous savez, quand il y a des plaies sur la peau et qu'il y a aussi des médiums qu'on peut trouver à l'intérieur au niveau des voies respiratoires, etc., et que ça fasse des plaies et que d'autres microbes, des bactéries, par exemple, en profitent pour se développer, ça peut compliquer la maladie. Donc, on a des situations de complications qui, parfois, peuvent faire qu'on peut avoir des cas de mortalité. Mais en règle générale, la mortalité due à la variole, elle est relativement faible, ce qui veut dire que si on prend bien en charge cette pathologie, on peut s'en sortir efficacement. Y a-t-il un vaccin ? Il n'y a pas de vaccin actuellement. Il n'y a pas de vaccin parce que c'est une maladie de singe, effectivement. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue chez les êtres humains, même si ça passe chez l'homme. Mais selon, les études qui ont été démontrées par Androis, si quelqu'un est immunisé contre la variole humaine, même si elle est éradiquée actuellement, si le vaccin de la variole humaine était repris, il aurait pu protéger contre la variole du singe parce qu'il y a une certaine, ce qu'on appelle une communauté antigénique. Ça veut dire que la protection contre la variole humaine, si le vaccin était disponible, pourrait entraîner une protection par réconcil contre la variole du singe. Comme ça se passe chez les autres animaux comme le mouton et le bœuf par exemple, il arrive qu'on utilise le vaccin destiné au mouton contre la variole du mouton et qu'on vaccine les bœufs avec ce vaccin contre la variole du mouton pour protéger contre la variole des bœufs. Ça existe. On parle de communautés antigéniques. Nous sommes dans un village planétaire, on a vu le virus, le coronavirus, je dirais, aujourd'hui. Est-ce que le Sénégal est épargné selon vous ? Oui, bon, je ne dirais pas que le Sénégal est épargné parce que, vous l'avez si bien dit, nous sommes dans un village planétaire et vous avez parlé du coronavirus. Le coronavirus, il est parti de la Chine et plus particulièrement de Wuhan. Wuhan, je crois que beaucoup ne connaissaient pas Wuhan, mais avec le coronavirus, on connaît maintenant. Alors si le virus peut voyager dans l'espace jusqu'à arriver chez nous, de la même manière, le virus, donc de la variole du Sénégal est capable aussi de se transmettre et d'arriver jusqu'à nous. Bon, mais pour rassurer son évolution, donc sa transmission n'est pas aussi aisée que la transmission due au coronavirus de la COVID-19, raison pour laquelle on peut être rassuré en ce sens, mais ça ne veut pas dire qu'au site, il faut baisser les bras et il faut toujours être sur ses gardes. Parce que si vous êtes contaminé, aussitôt après, il y a des signes qui apparaissent, contrairement au coronavirus. Exactement. Bon, en fait, il y a aussi un temps d'incubation. Le coronavirus aussi a un temps d'incubation, on dit plus ou moins 15 jours, 21 jours. Oui, donc contrairement à ce virus du corona. Oui, celui-ci aussi a un temps d'incubation. La plupart des virus ont un temps d'incubation parce qu'il n'entre pas aujourd'hui et est en train de la maladie aujourd'hui. Mais il faut quelques jours pour se manifester et pour la variole du 16, on dit que ça part de six jours à deux semaines aussi. Quelqu'un peut avoir le virus sans pour autant avoir les signes dès le début. Docteur Ndiaye, vous êtes justement aujourd'hui le secrétaire général du Conseil national des vétérinaires privés du Sénégal. Parlons justement de la feuille de route de la santé animale au Sénégal. Parlez-nous-en un peu. Oui, vous savez, souvent on colle en vétérinaire la casquette de métaire des animaux. Vous pouvez parler tout à l'heure de santé animale. Mais le vétérinaire il s'occupe plutôt de science et de médecine vétérinaire. La preuve, on a parlé de cette variole quand même. Oui, oui, c'est pour vous. C'est juste pour introduire. Pour les auditeurs, oui. Oui, exactement. C'est juste pour introduire pour confirmer parce que vous n'avez effectivement pas de la variole du Sénégal qui est une zoonose. Maintenant, c'est pour conforter ce que vous venez de faire comme une analyse pertinente. Donc, la relation qu'il y a entre la santé animale et la santé humaine. Humaine, oui. Voilà, donc, ce qui veut dire que le vétérinaire il s'occupe de santé animale pour les animaux mais aussi est protecteur de l'être humain indirectement par la prise en charge de ces animaux. Mais aussi, on dépasse cet aspect de santé animale pour aller aussi dans les dents alimentaires d'origine animale que vont consommer les êtres humains. L'environnement. Exactement. L'environnement aussi. On ne parle plus d'une seule santé. On ne parle plus de santé animale séparément, de santé humaine séparément, de hygiène de l'environnement séparément mais on parle d'une seule santé. Une santé. Voilà, donc c'est ça le vétérinaire en quelque sorte. Mais on va parler de la partie visible de l'iceberg qui est la santé animale comme vous venez de le dire. Effectivement, chez les animaux, il y a aussi beaucoup de pathologies auxquelles nous faisons face. Mais les autorités chargées de cet aspect mettent en place des dispositifs en collaboration avec les vétérinaires privés qu'on appelle des mandataires qui aussi quand il y a lieu de vacciner contre certaines maladies ce sont celles-là qui s'en occupent, qui s'en chargent. Et parmi les maladies contre lesquelles nous vaccinons le cheptel, il y a celle-là qu'on appelle la dermatose modulaire contégeuse bovine qui est due à un poxivirus de la même famille que le poxivirus du CNS qui donne la variante du CNS comme je disais tantôt. Donc en règle globale c'est ça la situation de la prise en charge des pathologies chez l'animal juste pour dire qu'on s'occupe de l'animal mais aussi on pense à la santé de l'être humain. Tout à l'heure en parlant de la variole du singe justement vous l'avez donc intégrée dans les onances quelle approche selon vous devrait-on appliquer pour une opérationnalisation de la surveillance communautaire intégrée ? Oui bon tout à l'heure j'ai parlé de One Health qui a une seule santé l'approche ne devrait pas rester entre les lèvres comme je disais ça ne doit pas être juste des paroles il y a des efforts qui sont en train d'être fait au niveau de certaines institutions pour mettre ensemble les vétérinaires et ceux qui s'occupent de la santé animale que ce soit des médecins que ce soit des infirmiers ou infirmières que ce soit des dentistes des pharmaciens etc. c'est cette approche qu'il faut prendre en compte et dans toutes les localités moi je vous dis qu'il doit y avoir des noyaux des noyaux qui permettent quand il y a une certaine pathologie dont on parle que chacun de son côté puisse d'abord partager les informations mais que chacun de son côté aussi puisse participer à la riposte à la prise en charge en tant que telle donc sur le plan communautaire à la prise en charge en tant que telle de ces pathologies qui sont déclarées tant qu'on n'arrive pas à une situation où chaque fois qu'une maladie pareille est déclarée que tous ont pu travailler donc de conseillère avec une bonne coordination il doit toujours rester des parties donc à développer concernant le One Health donc la prise en charge du dispositif doit être donc multidisciplinaire heureusement comme je dis il y a certaines institutions qui travaillent dans ce sens et petit à petit l'oiseau finira par faire son lit et justement sur cette question de coordination est-ce que vous sentez que les Sénégalais ont cette culture parce qu'il y a des animaux domestiques aujourd'hui la maladie peut venir de partout est-ce que cette culture de consultation justement il y en a chez nous elle s'est beaucoup développée elle s'est beaucoup développée surtout avec l'intensification donc à certains endroits donc de la production animale que ce soit des moutons des bœufs etc on a des éleveurs qui sont beaucoup plus professionnels et qui pensent beaucoup à faire consulter leurs animaux aussi bien en milieu rural nos éleveurs ruraux aussi il y en a certains qui vraiment prennent la peine de faire suivre leurs animaux sur le plan médical donc il y a une avancée énorme qui s'est faite mais ce n'est pas encore suffisant et ce qu'il faudrait c'est que nous on est sur l'aspect communication j'en profite pour vous remercier pour l'antenne que vous nous offrez l'aspect communication donc la sensibilisation et pour que les gens soient beaucoup plus avisés plus alertes sachant que la maladie qui se déclare chez l'animal peut parfois sortir de l'animal et se retrouver chez l'être humain je crois que la COVID-19 a été un exemple qui a secoué le monde entier et depuis lors les gens sont plus regardants par rapport à l'animal de la COVID alors si on voit encore une variole du singe je crois que ces aspects-là suffisent en termes de communication pour que les gens sachent qu'il y a de quoi prendre en charge médicalement ces animaux Docteur Isma Ndjaye merci beaucoup Merci à vous Je rappelle qu'il est le président sortant de l'Ordre des Vétérinaires du Sénégal l'actuel secrétaire général du Conseil National des Vétérinaires Privés du Sénégal Vétérinaires Privés du Sénégal Vétérinaires Privés